Ces images qui semblent ordinaires aujourd'hui, à l'époque, passaient un peu scandaleux. Donc on a mis le film sous le poisseau pendant des années, jusqu'au Festival des Arts de 1966, où ce film a été présenté à ces festivals. Et tout à l'heure, je veux dire, il y aura 2 meursons en train de s'en placer à cette époque-là. J'imagine que même nous, aujourd'hui encore, il y a des acteurs, des actrices qui font ça. Donc là, à cette époque, je pense que... Élie Caliur se rase dans ces films. Ça arrive. Quand on a été au Festival en 2021, il y a eu 3 films irlandes. Il y avait d'abord un des aigles, des musulmans, 3 films. Il y a eu le lanc d'ailleurs, que Monitaro et un autre cinéaste de notre génération, a fait au Japon, qui est venu. Et il y avait un film aussi qui a été adapté d'une dièse de Bernard D'Azie... Bernard D'Azie, Bernard D'Azie, Bernard D'Azie, Bernard D'Azie, Bernard D'Azie, Bernard D'Azie. Bernard D'Azie, Bernard D'Azie. Bernard D'Azie, Bernard D'Azie. Mais si réellement vous avez cette volonté de communiquer, de prendre, de pratiquer le cinéma, il faut absolument apprendre. C'est très important, dans la réalisation des salles de cinéma, c'est qu'il y a eu la dévaluation du franc CFA. A l'époque, la salle de cinéma était 8200 francs CFA. Et quand il y a eu la crise, comme on appelle la dévaluation du cinéma, on est passé de 5 au tour, c'est à 2400 francs. C'est-à-dire qu'à 2400 francs, déjà, après 5 jours, vous avez que combien de francs embauchent, même pas, pas vous payer les taxes. Le fond, le soutien, l'indicité cinématographique, est là pour soutenir le cinéma, pour réveiller le cinéma dans toutes celles, toutes ces propositions. Tant qu'au niveau de la production, de la distribution, que de l'exploitation. Il ne fallait pas venir au cinéma parce qu'on n'a pas eu mieux à faire, mais qu'il fallait venir parce que bon, je veux dire, c'est un métier, c'est... C'est déjà à la base, moi, je me suis toujours dit avec les copains que si on regarde un peu les pays à côté où le cinéma est devenu comme le Nigeria, c'est dommage que chez nous, on n'est peut-être pas encore bien compris que c'est un vrai secteur où on peut aider à résorber le chômage au niveau de la jeunesse. Parce que, comme M. Fadiga le disait, on peut voir à la télé des acteurs, mais derrière les acteurs, c'est vraiment toute une industrie. Donc, on n'imagine pas combien de personnes pourraient gagner leur vie à venir au cinéma, si bien sûr, ces personnes sont formées. Sous-titrage Société Radio-Canada